La nature peut sembler aléatoire, mais il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de voir. Prenez une image au rayon X d'un bras humain. Elle met en avant une suite arithmétique que l'on retrouve partout dans la nature. Un os du haut du bras est relié à deux os de l'avant-bras. Eux-mêmes reliés à huit autres os du poignet, qui à leur tour sont prolongés par cinq os de la main et trois os dans chacun des doigts. Ces chiffres 1, 2, 3, 5 et 8 font partie d'une suite mathématique bien connue. La suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite dans laquelle chaque valeur est la somme des deux précédentes. Reportez ces nombres sur un graphique. La courbe formée est une spirale. Le mouvement hélicoïdal correspond à celui d'une pomme de pain. Cette forme se retrouve dans la coquille d'ammonite. Ce n'est pas anodin. Le schéma, c'est la base de la recherche scientifique. On cherche des schémas dans la nature. Et nous, les biologistes, on en cherche en biologie. Une fois qu'on les a mis en évidence, on peut essayer de prévoir l'évolution des choses. Mais ce n'est pas tout. Prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci. Divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les trois phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractals. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. La nature repose sur la géométrie fractale parce qu'elle lui permet de créer des structures gigantesques avec une efficacité redoutable. C'est grâce à elle que le corps humain peut contenir 96 000 kilomètres de veines et d'artères. Ou qu'un mètre 80 de filaments d'ADN peuvent être contenus dans le noyau d'une cellule. Si on mettait bout à bout la totalité de l'ADN d'un être humain, on obtiendrait une longueur de 6,4 milliards de kilomètres. Soit une distance supérieure à celle qui nous sépare de Pluton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.